On va faire comme si je voulais vous parler aujourd'hui de la façon dont on peut publier les titres jeunesse sur le thème Star Wars et Super-Héros avec Disney et Robin Gross. Je me présente, je m'appelle Sabine Bocador et je suis auteure de livres documentaires pour les jeunesses. Mon quotidien de travail se déroule entre mes livres et mon ordinateur, donc je n'ai pas trop l'habitude de parler en public et je me demanderai de bien lire un du genre. Je travaille dans le cadre de la collection Mande Imagerie, qui est une collection documentaire encyclopédique publiée par les éditions Super-Héros. Cette collection comprend environ 150 titres, elle aborde les sujets les plus variés, bien sûr des sujets qui sont enseignis à l'époque primaire mais pas seulement. Elle s'étend du plus généraliste au plus pointu, avec des mots plus animaliers, culturels, historiques, sur l'éducation civique également. Enfin beaucoup, beaucoup de choses, parce que j'imaginais qu'en 150 titres, on en traite pas mal. Pour ma part, j'en ai écrit une quartet de titres. J'ai écrit des documentaires animaliers comme les abeilles, les rapaces, les fourmis et puis un titre sur l'intelligence animale, culturels comme les chapels de la Loire et le chapels de Versailles, historiques comme le 14, des événements ciels historiques comme le Titani, et puis proposer une sous-collection sur les vies avec Paris, Londres, New York et Barcelone. Ce sont des itinéraires en photo et en texte conçus pour les familles. Il y a 3 ans, ayant un fils qui a aujourd'hui 17 ans, j'ai fait le constat que depuis la danse de 8 ans, ses grandes passions sont les super-héros des Star Wars. Donc à partir de là, je me suis dit, si lui est intéressé par ces sujets-là, ultra passionné même, il est certainement pas le seul dans sa situation et il y a d'autres enfants, d'autres petits garçons et d'autres filles qui ont les mêmes centres d'intérêt. Je me suis dit que finalement, toucher, traiter les passions des enfants, écrire sur ces passions-là, c'est aussi une manière d'encourager ceux qui ont plus de mal avec la lecture. Donc vous les incitez à lire. J'en ai fait la proposition à la directrice éditoriale, car chez Fleurus, les auteurs sont aussi forcés de propositions. Elle a été très intéressée par l'idée et a entré en contact avec ses interlocuteurs chez Disney et Warner Bros. Donc au départ, on avait pensé faire quelque chose sur les super-héros. Et puis Disney et Warner Bros. ont été impressionnés par l'implantation et le succès de la collection grande imagerie. Donc les contrats sont signés. Vous imaginez ma joie et mon bonheur à l'idée de travailler sur des sujets aussi fabuleux, aussi passionnants. Et en même temps, mon sentiment de panique à la perspective de Mataki à des monstres sacrés. Donc on a donc démarré avec les super-héros et puis après on a créé la collection sur Star Wars. Mais voilà, c'était également un challenge pour Fleurus. Dans la maison où on prend les livres de Star Wars, en fait, Fleurus est l'un des rares éditeurs pour la tranche d'âge et tout ce type de livre à faire de la création. C'est-à-dire que tout est original, les textes, les images sont très récits. Et les mises en pages sont faites chez Fleurus directement. Alors que la plupart des éditeurs jeunesse qui travaillent sur Star Wars, en fait, achètent des droits aux éditeurs anglo-saxons. Donc ne font que la traduction du texte et qu'ils bénéficient déjà de la ma création. Pour les super-héros, la question est différente dans la mesure où il n'existait strictement rien pour la tranche d'âge. Donc la tranche d'âge, cette collection s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans. C'est la collection de grandes imageries. Et sur les super-héros, il n'y avait strictement rien d'équivalent. Donc voilà, pas de difficulté pour Fleurus à être véritablement original sur le marché. Aujourd'hui, on a pas moins d'une dizaine de titres dans la collection de super-héros. Pour Marvel, Spider-Man, Iron Man, Captain America, Hulk. Pour DC Comics, on a, là il n'y en a pas sur la table, mais Superman et Batman, et puis Wonder Woman, il sort au même en tant que film. Dans la collection des Star Wars, on a donc Les Jedi, Les Sith, un titre sur Darth Vader qui est tout à fait... qui est sorti en avril. Je vais apporter maintenant mon travail d'auteur qui ne se limite pas à mon travail d'auteur dans la mesure. Je m'occupe de tous les épitoriales, c'est-à-dire la recherche iconographique, donc recherche des images. Je travaille avec le directeur artistique sur la maquette, et puis je mène les livres jusqu'à l'impression. Alors, le bon choix des titres est discuté avec la directrice éditoriale, et puis nos antennes à l'écouter chez Warner Bros. et Disney, enfin, plutôt DC Comics, Marvel et puis Lucasfilm. On a donc décidé pour les super-héros de traiter les différents super-héros, avec un titre qui regroupe les héros Marvel sous l'intitulé Avengers, et un autre, l'héros de DC Comics sous l'intitulé League des Justiciers. Mais on traite donc les personnages, et pour la collection Star Wars, on a poursuivi sur notre lancée, donc en restant dans la lignée personnage, dans la mesure où il existait déjà, où il existe déjà pas mal de choses traitant des différents épisodes. Alors, c'est vrai que par rapport à, on est super-héros bien évidemment, mais la saga Star Wars est un sujet absolument magnifique, parce qu'il est tout public, il est transgénérationnel, et il est une richesse et une complexité infinie, donc il y a vraiment matière à faire du livre sur le sujet. Alors, je vais vous parler de la manière dont il faut consulter nos imageries. Alors, si on prend le Jedi, par exemple, donc chaque imagerie comprend 11 double pages. Chaque double page a un sujet dans la thématique générale, on a donc généralement 11 thématiques, parfois moins, quand on a une thématique où on a beaucoup de choses à dire, et dans ce cas, on a 2 double pages sans chapeau improductif. Pour chaque boule, on a effectivement un chapeau improductif. Pour le traitement à l'intérieur de ce plan, pour les super-héros, pour chacun des super-héros, j'ai entrepris de consacrer une double page à l'incense du super-héros quand on la connaît, et à la manière dont il est devenu super-héros. Et puis, on suit ses costumes, ses pouvoirs, ses amours, ses ennemis, ses amis, et puis on va fonctionner de manière relativement similaire avec les livres Star Wars. Je prends les Jedi, par exemple, qui sont les Jedi ? En abordant les Jedi, la mission des Jedi, la force, l'arme des Jedi, une seconde double qui plante le décor avec les ennemis, donc qui sont les Sith, et puis après, j'aborde, je traite les différents Jedi en les resituant à chaque fois dans l'histoire, sans oublier les alliés de la République, qui sont également des alliés des Jedi, et puis la force rebelle. Alors, concernant Star Wars, ou d'autres choses, d'ailleurs, ses livres, leur destination, c'est vraiment des enfants, de 6 à 10 ans, 6 à 12 ans, même un peu plus grand, les fans, également, au passage, qui veulent les ajouter à leur connexion, mais on s'adresse d'abord aux enfants, et la question, par exemple, de quoi le personnage de Jar Jar Binks est posé à voir dans un film où il fait partie des alliés de la République dans le titre sur les Jedi. Ce personnage est très bien progressé par la communauté des fans, mais il plaît aux enfants, et dans cette mesure-là, il était difficile de faire leur place. des textes. Chaque double page reprend, comme vous pouvez le voir, 4 à 5 textes, des types avec textes. Ces textes sont toujours rédigés de manière simple, avec vocabulaire et des structures grammaticales simples. Quand les mots sont compliqués, je fais en sorte de les expliquer, mais à travers ce texte, j'essaie de donner aux enfants les clés pour mieux comprendre les personnages de l'histoire de la Sabia, et puis de leur offrir une sorte de synthèse, de leur donner les clés pour mieux comprendre la réalité. Alors, le style documentaire est le plus souvent employé, mais je mène parfois le style narratif, et notamment dans le titre sur Luke Skywalker, qui était assez idéal pour utiliser le style narratif de l'épisode 4 à l'épisode 6, et de montrer le parcours du héros, montrer aux enfants comment Luke, un simple garçon de flemme, devient un véritable héros en se remontant les époirs qu'il traverse, et là, je me suis régalée à raconter la petite histoire de Luke. Mais voilà, de manière générale, les calculs sont informatiques, et sont écrits plus davantage sur les droits documentaires. Alors, la recherche iconographique, maintenant, comment elle se passe ? Alors, il faut savoir que la collection grande imagerie est une collection dans laquelle les images font un rôle essentiel. On a les textes, d'accord, mais on a aussi les images qui servent de support aux enfants. Dans le cadre de la collection super-héros, les images qu'on dispose pour Marvel, pour les héros Marvel notamment, j'ai accès au site de Marvel tout à des centaines et des milliers de comics, donc j'ai une chance folle, parce que je traverse, je peux traverser à loisir l'évolution des comics de Marvel, donc ça c'est passionnant pour la petite parenthèse. Et en même temps, c'est un travail qui n'est pas toujours sain, parce que bon, quand il s'agit de trouver des visuels sur Iron Man, ou sur Luke, en tant que tel, ça c'est pas très compliqué en soi, il y a beaucoup de comics, mais quand je vois trouver des personnages secondaires, là il faut que je trouve, on voit non seulement les comics qui les accordent, mais également qui se trouvent à l'image adaptée, qui ne soit pas mal coupée, qui soit de préférence entier, et sur laquelle on n'est pas une énorme nulle de texte en anglais, on ne peut pas utiliser plus dans les livres français, donc le travail n'est pas si simple. Alors pour les enfants, les comics, les images sur les comics, voilà, leur permettent eux-mêmes d'être très créatifs, dans la mesure où ils s'amusent souvent après à redessiner leurs héros, et puis même parfois ils décalquent, certains enfants l'ont dit qu'ils décalquaient les suivantes illustrations de Marvel. Dans le cas des livres Star Wars, les images sont pour la plupart tirées des films, on a, comme vous pouvez le voir si vous les connaissez déjà, quelques shoot studios, des images qui sont redécidées d'après images de films, mais en général, ce sont les images des films qu'on utilise, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, parce que là j'ai accès à beaucoup d'images, mais les images ne sont pas toujours de bonne qualité. Et comme dans la grande imagerie, chaque tête doit être illustrée, chaque tête doit avoir son image, on peut avoir deux images par tête, malheureusement, dans certains cas, il faut faire avec, et puis l'exemple de progression que je peux citer, c'est sur les droïdes, sur la longue amitié entre C3PO et R2D2, j'explique aux enfants que les deux droïdes sont présents à des moments clés de la saga, et parfois, ils sont les seuls présents, et notamment au moment du mariage, là, ta fille n'est pas de nez, et là, je n'avais qu'une seule image de tête qui n'était pas bonne. À quatre jours, il a fallu éclaircir, je dirais, un peu, sur la lumière de l'image, de manière à rendre visibles les deux droïdes. La qualité n'est pas exceptionnelle, mais on fait avec. Alors, nous travaillons sur la maquette, le directeur artistique est en charge de la collection du monde imagé des origines, c'est lui qui préécute les maquettes. Pour la collection super-héros, en termes d'innovation, comme il n'existe rien, il a fait assez libre cours à son esprit créatif concernant les titres Star Wars. C'est vrai qu'il existe déjà pas mal de choses pour les enfants sur le marché, et là, il a reprimé sa patte, et comme il est extrêmement inspiré par ses sujets super-héros et Star Wars, qu'il se fait très plaisir, qu'il se régale, donc voilà. Après, il a fait des choses sur sa personnalité. Le petit ajout dans ses livres, le petit plus de ses livres, c'est l'ajout d'un poster à la fin du livre, que les enfants peuvent accrocher dans leur chambre. Donc, pour les droïdes, on a ce poster-là, et puis on en a un dans chacun des titres, que ce soit super-héros ou Star Wars. Ça, ce petit plus fait bien plaisir à nos jeunes lecteurs. Je vais aborder maintenant le processus de validation et les contraintes liées au naissance. Ce n'est pas forcément facile de travailler avec Warner, Ross et Disney. On peut tous les témoins d'imaginer. Et puis, il faut savoir que Lucasfi, Marvel, Psycho X travaillent avec des centaines et des milliers, enfin des centaines d'éditeurs dans une multitude d'éditeurs dans le monde entier. Donc, ils n'identifient pas forcément leurs partenaires, ils n'identifient pas forcément les différents marchés. Et puis, surtout, c'est un autre processus où il faut parvenir à gagner leur confiance. En tant que licenciés, nous devons absolument tout soumettre, que ce soit les textes, que je vais travailler en anglais, les mises en page, qui sont également soumises à Lucasfilm, DC et Marvel. Et puis, également, les couvertures. Et là, ce n'est pas la moindre des difficultés. Parce que, par exemple, la couverture de Luke Skywalker, on a dû fourmettre pas loin d'une dizaine de prouves avant de voir comment arriver la couverture finale validée. Donc, pas simple du tout. Par ailleurs, on a affaire en face de nous à des spécialistes, des guides, des fans de leurs sujets. S'ils sont là comme interlocuteurs sur ces collections-là, c'est la raison. Et ils n'ont pas toujours en tête la poussée pédagogique de la collection. Lui-même, la conception des livres, entre la récréation du cartiche en productif et puis les différents antithèques. Donc, ça peut donner lieu à de nombreux malentendus. Avec le temps, les choses se simplifient, dans la mesure où ils commencent à connaître de part et d'autre la collection. Ils en apprécient beaucoup la qualité. Ils ont envie de poursuivre. Ils ont, de toute façon, dès le départ, de part et d'autre, été enthousiastés par les projets. Donc, on va vers une simplification. Au départ, pour les images Star Wars, par exemple, on a commencé avec les détails et les sites. Et on ne bénéficiait que de 300 images pour traiter ces deux titres. Il s'agissait le plus souvent de sous-studio en images redessinées. Et au départ, je me suis dit, ce n'est pas possible de faire des livres sur Star Wars si ce n'est que pour communiquer aux enfants qu'une partie du sujet, que c'est obligé de souffrir mes différentes thématiques dans les couples. Je me suis dit, ça n'a aucun intérêt. Il y en a d'autres qui font beaucoup mieux. Et finalement, à force d'échanges et de communication acharnées, on a fini par avoir accès à une base de données. Et là, voilà, je trouve mon bonheur. On peut aborder la commercialisation de ces petits livres. Alors, les titres de la Grande Imagerie, donc de toute la Grande Imagerie, sont commercialisés dans tous les réseaux de banque. En Grande Imagerie, bien sûr, mais aussi en hyper et au supermarché. Il y a une grande popularité de cette collection. Les enfants et les parents la connaissent. En général, ils achètent la beauté qui vient de paraître, ou moins bien souvent. Donc, les collections savoir des super-héros bénéficient d'un support absolument fabuleux. Le prix de ces livres est de 7,95€. Donc, un rapport qualité-puit tout à fait exceptionnel. J'ai d'autres amis qui travaillent dans l'édition et qui me disent toujours, mais comment c'est possible pour fassier des livres aussi peu chers et aussi beaux. Ce sont des livres de qualité, de papier dans papier de qualité, comme vous pouvez le voir. Donc, à préciser, la collection Grande Imagerie se vend à environ, à pas loin d'un million exemplaires par an. Donc, c'est quand même énorme. Et puis, pour les titres Star Wars, en deux hommes, on a vendu pas loin de 200 000 exemplaires. Tandis que les super-héros, donc en 3 ans, 3 ans et demi, se sont vendus à 261 exemplaires. Donc, on met en avant... On met en avant les titres de cette collection au travers de campagnes. Et puis, le PNB. On distribue également des autocollants et des tatouages pour l'achat d'un livre. Après, il y a la partie presse. Soba Ayali présente ici un responsable. Donc, elle est en contact avec les journalistes, les blogueurs, les blogueuses. Elle organise des concours réguliers avec Planet Star Wars. Et puis, il y a la présence des livres et de l'auteur aussi sur le salon. Vous, ma présence aujourd'hui avec vous. Et puis, parfois, vous êtes un peu blasés et gavés. Mais parfois, on n'a rien que sur les salons. Un story tropeur. L'endeur nature qui nous accompagne. Enfin, aujourd'hui, c'est pas très original. Les délicaces m'ont permis de constater que les enfants sont directement acteurs pour l'achat des livres. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que j'ai des vrais échanges avec mes petits lecteurs. Parmi les enfants, il y a les 9-11 ans qui achètent des livres parce que ça leur permet d'approfondir leur connaissance sur la saga Star Wars en l'oculence. Et puis, de plonger dans l'univers de leurs super héros préférés. Et donc, il y a des images d'automne et de se remémorer les films aussi concernant Star Wars. Et puis, il y a encore plus à 10 ans les 4-7 ans qui, eux, le plus souvent, n'ont jamais fait des films. Et qui veulent absolument acheter des livres, les avoir à la maison, les mettre aux copains, en discuter dans la cour de récréation. Donc, ça, c'est vraiment... Parfois, c'est des parents qui viennent sans les enfants et qui me disent, celui-là, il est par un faveur et pas un autre. Enfin, il y a un moment même chez les plus jeunes et qui ne sont pas encore en âge des plus jeunes. Et bien évidemment, il y a des parents qui sont passionnés par Star Wars ou les super héros depuis des années, qui veulent transmettre leur passion à leurs enfants. Et ceux qui connaissent, il y a ceux aussi qui ne connaissent pas la saga, mais qui vont acheter des livres à leurs enfants en le disant au moins si. Il vaut ce livre-là, je suis sûre qu'il le lira parce que c'est lui qui l'a décidé. Donc, voilà, c'est vrai que la dédicace au moment est en forme de rencontre avec mes jeunes lecteurs. Donc, je choche un titre de la collection Star Wars. Ça va avoir un titre passionnant en octobre sur les créatures et les corps de la galaxie. Donc voilà, il n'y a rien de fait du tout pour les enfants sur ce sujet-là. Donc voilà, j'espère qu'on aura un très beau livre. Et pour les super héros, on a un grand homme qui sort en mai, et puis un livre sur tort d'iciens en octobre. Alors, pour conclure, je dirais que cette aventure est l'une de mes expériences professionnelles les plus passionnantes et les plus riches. Et puis, je me réjouis d'être ici sur ce salon et de partager un peu cette aventure avec vous, puisque je dédicace les livres du côté de la librairie à l'outre et du salon. Voilà, maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions qui vous intéresseraient par rapport au sujet. Merci. 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 Merci.